Quel fournisseur de Cloud Computing choisir pour bien démarrer ? Bonjour, je suis Thierry de l'informatique sans complexe et comme chaque semaine, nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. Tu n'y connais pas grand chose au Cloud Computing et tu as choisi de démarrer ? Félicitations ! Tu verras, c'est une grande aventure et tu ne vas pas le regretter. Le Cloud Computing, c'est donc la possibilité de se connecter à des ressources informatiques pour les utiliser. Plus concrètement pour nous, le Cloud Computing, ça va être l'utilisation d'un des 3 grands fournisseurs de services qui sont Amazon AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure. Mais parmi ces 3, lequel choisir ? Si tu veux commencer, je pense que tu ne veux pas dépenser des 100 et des 1000, alors regardons quelles offres gratuites chacun des 3 propose. Sur Microsoft Azure, tu peux bénéficier de nombreux services pendant 12 mois gratuitement. Tu pourras par exemple créer des instances, que ce soit Linux ou Windows, tu pourras héberger une base de données, dans un volume limité bien sûr, et tu pourras aussi stocker des fichiers. Certains services plus spécialisés ne seront proposés qu'à l'essai pendant un temps donné. Sur Google Cloud, ce n'est pas la même chose. Google a choisi de t'offrir, dès la création de ton compte gratuit, 300 dollars de crédit. A toi de les utiliser, comme bon te semble. Mais attention, tu risques d'être pressé par le temps. Et oui, une fois ce crédit épuisé, ton compte est bloqué. Pour continuer, il faut le transformer manuellement en un compte payant. Dernier acteur, le Cloud Amazon AWS. C'est un peu comme sur Microsoft Azure. La plupart des services sont gratuits pendant 12 mois. De la même façon, tu vas pouvoir y créer des serveurs, y stocker des fichiers, ou même y héberger une base de données. Mais attention là aussi, seuls certains types de serveurs seront disponibles. Sur AWS, beaucoup de services sont également disponibles à laisser pendant un temps donné. En général, 30 jours. Voilà, normalement tu y vois un peu plus clair sur les trois grands acteurs du Cloud Computing. J'éviterai Google pour démarrer, car j'aurai peur d'être précipité par le temps avec les 300 dollars de crédit qui peuvent être très vite dépensés si on lance un gros serveur par exemple. Mais tu peux ensuite choisir entre Microsoft Azure ou AWS. Chacun des deux te permettra de monter une petite plateforme et de l'exploiter comme tu veux pour pouvoir t'entraîner pendant un an gratuitement. Pour ma part, je préfère Amazon AWS parce que j'y suis plus habitué et parce que je trouve la console plus claire et plus facile à utiliser que celle de Microsoft Azure. Mais après, c'est un choix. Voilà, j'espère que cela va t'aider dans tes choix. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, alors appuie sur le pouce et abonne-toi. N'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir un mail à chaque nouvelle parution. A la semaine prochaine !